Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend ? Je crois bien parce que je m'entends moi-même. On va maintenant procéder poursuivre cette journée d'études passionnante en ce qui me concerne avec une table ronde sur le thème du témoignage et la Shoah en traduction. Pour cette table ronde, je me suis proposée de retenir deux ouvrages par traducteur, d'avoir l'occasion d'approfondir les questions liées à la traduction. Des traductions d'auteurs dont les textes nous parlent de la violence de la Shoah. Nous allons voir que les témoignages sont de nature très différente. Nous allons aussi aborder le thème de témoignages en fiction dont il était question juste avant le déjeuner. Dans leur dossier Translating Testimony, publié dans Testimony Between History and Memory, Anne Lain Spicent et Tom Tourman se demandent Quelle est la relation entre le témoignage et la traduction ? Quelle est la position du traducteur vis-à-vis du témoin ? Est-ce que le traducteur peut devenir un témoin ? En quoi les textes à traduire posent-ils des défis d'ordre éthique ? Quel rôle les traducteurs jouent-ils dans la transmission du savoir historique, de valeurs culturelles ou de critiques sociales véhiculées par le témoignage ? Est-ce que le traducteur a une responsabilité spécifique quand il s'agit de la traduction de ce genre de texte ? Avant d'entamer ces questions liées à des traductions faites par les traducteurs ici présents, je vous les présente en les remerciant vivement d'être avec nous cet après-midi. David Balance, vous êtes professeur de littérature française et comparé à Princeton University aux Etats-Unis, où vous dirigez le cursus de traduction et de communication interculturelle. Vous êtes l'auteur d'une trilogie française, Georges Pérec, Une vie dans les mots, Jacques Tati, Sa vie et son art, et Romain Garry, A tall story. Vous donnerez la keynote lecture après cette table ronde, à laquelle vous avez accepté de participer, parce que vous êtes aussi le traducteur français, anglais, d'une trentaine d'ouvrages, entre autres, La vie, mode d'emploi, de Pérec, et de B, ou Le souvenir d'enfance, mais aussi de plusieurs romans d'Ismaël Kadaré, et du journal d'Hélène Berg. De plus, vous avez publié quantité d'articles scientifiques et un livre qui a eu un grand retentissement, Is this a fish in your ear ? Traduit en français par Daniel Loizia, Le poisson et le bananier, une histoire fabuleuse de la traduction. Votre livre le plus récent consiste en une biographie qui ne traite non pas de Victor Hugo, mais de son chef-d'oeuvre, Les Misérables, The Novel of the Century. À cause du temps limité dont nous disposons, j'aimerais surtout retenir de vos traductions, Pérec, W, The Memory of Childhood, et Hélène Berg, The Journal, qui a été également traduit par Mayanna Cass, à côté de vous. Mayanna Cass, vous êtes traductrice du français en irlandais. Vous avez traduit des romans de Pierre Bergogneau, François Bon, Michel Desbordes, Jean Rouault, mais aussi des ouvrages de Claude Lévi-Strauss et de Claude Landsman. En 2003, vous étiez lauréate du prestigieux prix Dr Elia Fé pour votre traduction Inde Heimel, de Jean Rouault. En 2014, vous avez reçu le prix de la traduction littéraire de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour vos traductions de Jean-Philippe Toussaint. Pour la table ronde, je retiens journal Hélène Berg, Orlor Starbuck de Reusch, avec une postface de David Bellos et une fiction qui évoque le témoignage, l'origine de la violence de Fabrice Hubert de Orsbron von Reveld. Daniel Cunin, vous êtes traducteur du néerlandais en français et avez traduit de grands auteurs de la littérature néerlandophone classique comme Wilhelm Friedrich Hermanns, Jan Jakobslauerhof, mais aussi Jan Fabre, Wilhelm van Thorn, Bart Funk, Ben O'Barnard, je pourrais continuer toute une page. Vous traduisez de la poésie des poètes flamands, Tom van der Voorde, de Bart Funk pour ne donner que deux exemples et vous allez monter un site magnifique, véritable mine d'or que je peux conseiller à tout le monde, à tous ceux et celles qui s'intéressent à la littérature et l'histoire des lettres néerlandophones haut et fort sur la Flandre et la Hollande. Pour la table ronde, j'aimerais retenir vos traductions de Philippe Mechanicus, le journal qu'il a tenu pendant la guerre dans le camp de transit de Westerbork, in depot, en irlandais, et un très beau titre en traduction, peut-être un peu en parler, Cadavres en sursis. Le titre de l'édition française aux éditions Notes de nuit, précisément spécialisé dans la publication de témoignages sur la Shoah et un autre livre, un livre de souvenirs d'Evelyne von Heymert, sorry, c'est une traductrice. Evelyne von Heymert, tu connais, vous connaissez la traductrice, publié en irlandais en 1983, auquel vous avez donné une nouvelle chance de vie, cette fois en français, en 2007, et il s'agit de Klein Memoriam, Modeste in Memoriam. Et je dois dire que c'est la seule photo que j'ai pu trouver et elle est vraiment très, très, très petite et je n'ai même pas trouvé la couverture du livre en irlandais. Je n'ai pas pu trouver. Mireille Cohen dit, vous avez traduit plus de 30 ouvrages du néerlandais en français. J'en ai le témoignage ici. Parmi vos auteurs traduits, je cite Harry Moulish, Karl Friedman, Rob Riemen, Ida Simons, et Jan Brocken. Pour la table ronde, j'aimerais retenir un témoignage que Harry Moulish a publié dès 1962 sur le procès d'Eichmann à Jérusalem en 1961, procès auquel il a assisté, comme Anna Arendt, et dont il témoigne dans ce document de Jacques Vierter Enesasté, l'affaire 40-61. Et afin de soulever une question éthique liée à la traduction, j'aimerais aussi évoquer avec vous une fiction, Trallifader, de Karl Friedman, en traduction, Mon père, couleur de nuit. C'est aussi un très, très beau titre. Et on va voir plus tard pourquoi ce texte soulève, en fait, à cause du contexte, pourrait soulever un problème éthique. Philippe Noble. Après avoir enseigné le néerlandais à la Sorbonne, vous êtes entré au service du ministère des Affaires étrangères au début des années 90. Vous avez été notamment directeur d'instituts français et conseiller culturel aux Pays-Bas et en Autriche. À côté de cette activité professionnelle, vous avez traduit à ce jour une cinquantaine d'œuvres du néerlandais en français et vous dirigez la collection Lettres néerlandaises aux éditions Actes Sud. Collection pour laquelle Daniel Cunin a réalisé plusieurs traductions, notamment celle de Adrian Fondes. Parmi vos auteurs traduits, je cite les grands classiques des Lettres néerlandaises, Edgar Duperon, Berta Tully ou des classiques modernes comme Harry Moulish et aussi des auteurs contemporains comme C. Snowtebaum dont vous traduisez l'œuvre, Arnaud Grünberg et David von Reibrook. Pour la table ronde, j'aimerais retenir la traduction des journaux d'Anne Franck que vous avez publié avec Isabelle Roslin d'abord en 1989, puis une nouvelle édition définitive et augmentée a vu le jour il y a quelques mois, Anne Franck, l'intégrale aux éditions Kalman Levy. et l'autre traduction est celle des journaux d'Atti Hillesham qui a croisé Philippe Mechanicus au camp de Westerbork et dont les journaux comme ceux d'Anne Franck ont été publiés en différentes étapes en France aux éditions du Seuil. voilà pour la présentation. David Pettos, W, V ou le souvenir d'enfance qui interne fiction olympique et écriture autobiographique fragmentaire. Dans V, Pirek souligne les contradictions et les improbabilités de sa narration sur ses années de jeunesse pendant la guerre. Pirek, enfant survivant, la génération d'après qui écrit La Post Memory à laquelle Marianne Hirsch et Annelise Hilton-Northalt ont consacré des études fascinantes. La mère de Pirek a été déportée d'abord à Drancy puis à Auschwitz quand Pirek avait six ans. Son père est mort en tant que soldat quand Pirek en avait quatre. Lui-même survit grâce à une cache dans un couvent. Ma première question, étant donné que vous êtes un des spécialistes mondialement connus de l'œuvre de Pirek, je rappelle que vous lui avez consacré une biographie, je me demande si vous avez décidé vous-même de traduire cette autobiographie ou est-ce que c'était une commande ? Et la deuxième question est, pourriez-vous nous parler des réflexions qui guident vos choix d'auteurs et de livres pour une traduction ? Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Merci pour ces deux questions. Il faut replacer cela dans son contexte historique. C'est ce que je dis à mes étudiants toujours. Ok. aussi dans mon cas. C'est moi qui ai pris l'initiative de faire traduire la vie mode d'emploi. Ça a été une longue bataille. Hachette m'a dit non, Pirek est intraduisible et ça ne nous intéresse pas. Bon, ça a pris des années. Mais une fois, la vie mode d'emploi finalement parue en anglais, ça a été un succès très grand. Et là, il y a eu des discussions avec l'éditeur. qu'est-ce qu'on fait ensuite pour le reste de l'oeuvre de Pirek ? Et c'est là que ce n'était pas ma décision, mais il me semblait évident que si on n'allait lire que deux livres de Pirek en anglais, ça serait la vie mode d'emploi qui était déjà là et W. Les choses, ça pouvait venir, etc. Et donc, je suppose que ça a lieu dans d'autres langues aussi, mais souvent en anglais, les auteurs étrangers arrivent à rebours. C'est-à-dire, ils arrivent par leur chef-d'oeuvre et ensuite leur première sœuvre. Donc, on les lit à l'envers. Et c'est parfois plus intéressant. Et je pense que pour Pirek, c'est plus intéressant de lire W après la vie mode d'emploi parce qu'avant, on ne savait pas à quoi ça allait mener, évidemment. Bon, voilà, ça c'est la réponse à votre première question. Et je suis devenu expert mondialement connu sur Georges Plath, etc. c'est longtemps après. C'est après tout cela qu'on m'a demandé de faire la biographie de Pirek. C'est la traduction qui était la locomotive de tout l'intérêt qu'on a pour moi. Donc, la traduction a, en fait, aidé à très bien connaître l'oeuvre. Voilà. Voilà. Mais pour le reste, la question générale, comment est-ce que je choisis ce que je vais écrire, je n'ai aucune idée. Ça m'arrive. Parfois, c'est un éditeur qui me téléphone et qui me dit vous allez adorer ceci. Parfois, c'est moi qui téléphone à l'éditeur et je dis il faut acheter ceci. Est-ce que vous avez déjà dit non ? Refuser la traduction ? Oui. 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 Je dis non tout le temps. Tout le temps. Parce que je suis un traducteur à temps très partiel. Ce n'est pas comme ça que je... Et j'essaie de maintenir un rythme de pas plus d'un livre par an. C'est parce que je suis professeur, etc. Donc, ce n'est pas à comparer avec des professionnels véritables de la traduction. Quels sont les défis liés à la traduction de ce texte ? de Pérec ? Vous avez aussi traduit 53 jours. Un policier littéraire inachevé du même auteur. Vous en parlez dans Le poisson et Le bananier. Est-ce qu'il y a... En ce qui concerne même si c'est seulement une question technique ou est-ce que c'était aussi une question émotionnelle ? Pour W ou Le souvenir d'enfance, je vais en parler un petit peu en anglais dans deux heures. Donc, je n'y dirai pas trop de choses. Mais, comme avec tous les textes de Pérec, le problème pour le traducteur, c'est la même chose que pour le lecteur attentif. c'est qu'on est absolument charmé, on est manipulé par ce génie des lettres et on n'est jamais très sûr d'avoir tout compris. Il y a toujours un soupçon que peut-être on a raté quelque chose. Traduire 53 jours, c'est un problème de notre genre et très rare, d'ailleurs, puisque c'est un ouvrage inachevé et même pas poli, pas fini. et en tant que traducteur, on est dans une position de mauvaise foi permanente, c'est-à-dire, on ne peut s'empêcher d'améliorer un tout petit peu puisque c'est un texte pas fini. Mais en même temps, on ne peut pas vouloir écrire mal. Mais, pour être un bon traducteur de 53 jours, il aurait fallu cela, mais c'est impossible. Voilà. Ça, c'est un problème très spécial et je pense qu'il y a très peu de livres inachevés publiés et traduits. C'est assez exceptionnel. Le premier homme de Clannes. Voilà, ça serait un autre exemple. Le premier homme. Oui, le premier homme. Achever par un... terminé par sa vie. Oui, mais le premier homme est un livre non fini alors que 53 jours, c'est un roman policier construit comme une sorte de poiseau d'échiquier. On ne sait même pas si les morceaux sont dans le bon ordre. WB a été publié chez une très belle maison d'édition, Verba Mundi, qui publie la littérature mondiale de grande qualité. Pour Je me souviens, I remember, translated from the French by Philip Terry, vous avez écrit l'introduction et les notes. Pour penser, classer, en anglais, things of sorts, vous avez traduit et écrit une introduction pour Three, dont je n'ai d'ailleurs pas retrouvé le titre originel. C'est quoi ? Oui, je vais expliquer. Non, il n'a pas de titre en français. Il n'existe pas en français. OK. Traduit par Ian Monk, vous avez aussi écrit une introduction. Quelle, voilà ma question, quelle est selon vous la fonction de ces paratextes ? Est-ce que vous rédigez toujours une introduction qui précède vos propres traductions ? Presque jamais. Presque jamais. Vous avez choisi les exceptions. Pour les autres. Vous avez choisi les petites exceptions. Il est de tradition, il est de convention dans l'édition anglophone de ne jamais mettre de préface à un roman que l'on veut qu'on lise comme un roman. Un roman, ça ne commence pas par une préface, ni une postface, ni des notes en bas de page. On les présente telles quelles comme des œuvres de fiction. mais les exemples que vous avez donnés là sont des recueils. Ce ne sont pas des traductions de fiction en tant que telles. Three, par exemple, vous n'avez pas trouvé le titre français parce que c'est un recueil de trois textes courts de Pérec. C'est pour ça qu'on l'appelle Three. Ça m'a effleuré cette idée mais je n'étais pas sûre. Trois choses de Pérec. Donc il fallait faire une petite préface pour expliquer pourquoi on les avait mis ensemble et d'où ils venaient à l'origine. Pour penser classé, là c'est un recueil de textes de Georges Pérec publiés dans des revues très obscures pour la plupart et qu'il fallait quand même expliquer que ce n'est pas un livre que Pérec avait écrit mais un recueil de ses articles qui avaient été assemblés après sa mort. C'est une publication posthume. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce genre de petite préface. C'est pour expliquer ce dont il s'agit parce que ce n'est pas simplement un livre que Pérec a publié lui-même. Mais pour le reste, non, je n'écris pas de préface. Pour Hélène Pérec. Ah, ça c'est très intéressant. On va revenir. Non, mais on va. On va revenir. Ça c'est tout. Ok, dans le poisson et le bananier vous démasquez l'illusion de l'équivalence. Comment procéder pour une traduction aussi fidèle que possible dans V ? La fidélité est-elle en effet votre souci le plus important ou s'agit-il encore d'autre chose quand vous traduisez ? Par exemple, vous venez d'en parler déjà un peu, les connaissances de votre public cible. Donc, est-ce que vous tenez compte de ce que votre public cible anglo-saxon sait ou ne sait pas par exemple de cette période de l'histoire et de ces circonstances particulières de la vie de Pérac ? Pour les textes littéraires, les textes construits, les textes faits, je fais de mon mieux pour les recréer en langue anglaise mais sans donner au lecteur plus d'informations plus de matière que le texte original. Ellenberg, j'ai fait une exception parce que ce n'est pas un texte déjà fait. C'est un journal, c'est un document. Elle écrit très bien mais ce n'est pas une oeuvre. C'est ça. On va en reparler après. C'est pour cette raison qu'il y a tous les paratextes qu'on a ajoutés. Oui. Et l'équivalence, peut-être, j'insiste un peu, mais... L'important, c'est de faire un livre qui soit un bon livre en anglais parce que sans cela, personne ne va le lire de toute façon et c'est une peine perdue. L'équivalence, comme vous savez, je considère que c'est une... Ce n'est pas une très bonne façon de penser la tâche du traducteur parce que l'équivalence doit exister s'il existe au niveau de l'oeuvre et non pas au niveau de la phrase ou du mot, etc. Et c'est quelque chose de plus grand et que l'on ne peut que mesurer très intuitivement. C'est ça. Évidemment, quand on fait une erreur, il y a de l'équivalence flagrante. C'est mauvais. On peut dire ce qu'il ne faut pas faire mais dire ce qu'il faut faire, c'est très difficile. C'est à un niveau global que c'est important. Merci. Mireille Coendi. J'aimerais aborder le travail d'un autre enfant survivant, en fait, comme Pérec, un enfant survivant, Harry Moulish, enfant d'un père autrichien collaborateur et d'une mère juive, sauvée par son mari. Moulish a écrit des pages éblouissantes sur sa jeunesse en pleine guerre dans « Vous, vos psychologues », pas dur pour les psychologues, nom encore traduit, pas encore traduit. Il a consacré beaucoup de ses ouvrages à la Deuxième Guerre mondiale qui n'est jamais absente de son œuvre. Dans l'affaire 4061, et le titre fait allusion au numéro de l'affaire du procès d'Eichmann au tribunal de Jérusalem en 61, il fait un reportage sur ce célèbre procès qu'il a publié d'abord comme une série d'articles pour l'hebdomadaire néerlandais Erzweer. Le livre qui l'en a tiré n'est pas seulement un compte-rendu, mais aussi une auto-analyse d'un effort pour comprendre ce qui s'est passé dans la tête d'Eichmann et des autres bourreaux. Avec ce livre, Moulish se montre comme un témoin engagé face aux problèmes moraux et politiques et qui ne reculent pas devant les horreurs de ce monde. C'est une méditation sur les atrocités qui se sont passées. D'abord, j'aimerais savoir avez-vous choisi vous-même de traduire ce livre ou était-ce une commande ? Non, c'était l'éditeur qui me l'a demandé. C'était quel éditeur ? Gallimard. Gallimard. Vous connaissiez le témoignage ? Non, je n'avais pas lu le livre donc je l'ai lu. Est-ce que vous en avez tout de suite accepté ? Oui, ce livre m'a vraiment beaucoup intéressée. Pourquoi ? J'étais surprise de la maturité et je dirais l'intelligence bien sûr mais de ce jeune homme. Il est jeune quand il écrit ce témoignage. C'était... Il avait pas encore 30 ans ? Il avait à peine une trentaine d'années, début de la trentaine. Était-il difficile de traduire le portrait d'un bourreau comme Eichmann ou plutôt de traduire les tentatives de Mouliche d'approcher le bourreau et je viens de le relire mais je l'ai lu il y a quelques années. Je trouve que c'est le style Mouliche assez difficile aussi. Comment avez-vous procédé ? Était-ce difficile d'abord d'entrer avec lui dans ce personnage d'Eichmann et tout ce qu'il a fait ? Oui et non. En fait, je trouve que Harry Mouliche écrit de façon assez claire. Ce qui était difficile c'est sur le plan émotionnel parce qu'il y a des descriptions de choses atroces dans ce livre. après, il y a quand même le recul. C'est un journaliste qui parle. Donc, c'est en fait j'aimerais beaucoup enfin on va en revenir peut-être la technique de la traduction va peut-être parfois nous sauver quand ça devient trop intranse ou trop difficile ou trop réaliste les horreurs on a toujours bien sûr la technique pour il faut il faut traduire Oui il faut se se former une carapace ouais je trouve qu'on y arrive je dirais plus facilement quand il s'agit comme ça de quelqu'un qui parle mais qui ne l'a pas vécu personnellement c'est plus difficile quand il s'agit d'un témoignage direct je pense à Claire qui a témoigné donc sur le camp de de Furt qui a été déporté elle-même et et donc là c'est une description de quelqu'un qui a vécu cette situation et en fait j'ai remarqué que ce ne sont pas les moments les plus atroces qui sont les plus difficiles parce qu'on est comme je dis on se protège et c'est au contraire dans les moments où on est entre les lignes où on va deviner un sentiment ou ou même dans pour dans ce cas là dans dans le rire des fois c'est là qu'on est tout d'un coup complètement bouleversé au moment où on ne s'y attend pas en fait et donc pour revenir à à à Mulich oui je dois dire que bon bien sûr c'était difficile de traduire ces pages mais peut-être moins bouleversant que les témoignages de personnes qui vraiment ont vécu les camps et parlent de leur propre expérience comme on va en parler avec Daniel Evelyn Van Lee par exemple est-ce que vous avez ajouté des notes ou écrit une introduction ou est-ce que vous avez mis des explications dans votre traduction française non il y a très peu de notes je dois préciser que je débutais à l'époque et donc l'éditeur a fait le choix du titre de certaines notes des traductions en allemand oui c'est ce que je voulais demander oui donc je voulais demander en effet d'abord en français il n'y a plus le mot reportage comme chez Moulish mais l'éditeur en a décidé donc c'est peut-être intéressant quand même de relever cette question de l'éditeur qui n'est pas donc le traducteur n'est pas le seul à décider surtout du titre mais il y a donc dans votre cas c'est l'éditeur qui a collaboré vraiment à cette oui oui bon c'est vrai que quand on débute on n'a pas la même on n'a pas l'expérience absolument on n'est pas dans la même position face à un éditeur que 20 ans 30 ans plus tard est-ce que vous peut-être vous maintenant dans la position où vous êtes maintenant vous auriez pris peut-être d'autres décisions je pense que j'aurais peut-être mis plus de notes explicatives oui donc pour cette question de l'allemand et ça aussi c'est une question qui va qui va revenir dans sa petite introduction en italique Moulish écrit qu'il a mis les citations en allemand donc en néerlandais en allemand et qu'il ne les a pas traduit en néerlandais donc partiellement le texte néerlandais contient beaucoup d'allemand et il dit citatent en néerlandais et qu'il ne les a pas les langues en capitale Parce que dans le Nord, c'est pas ce que c'est, c'est plus grave. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des principaux d'accès à l'aise 4061. C'est peut-être à son succès. Donc vous n'avez pas l'aise tous ces fragments allemandes, parce qu'il y en a beaucoup, en allemand, dans le texte français. Non, je me souviens que nous en avons discuté en effet avec l'éditeur. Le lecteur néerlandais moyen comprend ou du moins peut lire l'allemand. Ce n'est pas le cas du lecteur moyen français. Donc en français, c'était très difficile. C'était pas faisable, je pense, de laisser des pages entières en allemand. Mais en fait, est-ce que Moulish... Oui, Moulish vivait encore à l'époque. Est-ce que vous lui avez demandé conseil ou est-ce que vous en avez parlé avec lui ? Parce qu'en fait, il dit, à cause de la langue allemande, ce livre est dangereux. Donc il perd son danger quand l'allemand n'est plus là. Je peux me l'imaginer. Oui, alors à vrai dire, je ne me souviens pas qu'on en ait parlé avec l'auteur. Parfois, ça ne l'intéressait pas, la traduction. C'est quelque chose... Il avait beaucoup confiance et... Oui. Merci. Daniel, j'aimerais aborder le livre Klein in memoriam de Evelyn van Leeuwen. Voilà, elle est vraiment... Ce livre est très petit, mais c'est un grand livre. Donc Evelyn van Leeuwen était enfant pendant les persécutions et elle a survécu aux horreurs. J'ai essayé de trouver de l'information sur Evelyn van Leeuwen. C'était très difficile. Je trouve de toute façon toujours sur Internet votre traduction de 2007, comme s'il s'agissait en fait d'un texte source. Et c'est grâce à la traduction que le texte de 1983 obtient une nouvelle chance d'être reçu par un nouveau public. Comment avez-vous découvert l'œuvre d'Evelyn van Leeuwen ? Et qu'est-ce qui vous a poussé à traduire ce témoignage ? Parce que ça, c'est un témoignage pur de quelqu'un qui a vécu... C'est un tout petit livre d'une centaine de pages, publié en 1983, que je ne connaissais pas du tout, mais j'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur de Toulouse qui m'a dit, ma tante est hollandaise, elle a écrit, voici pas mal d'années, un témoignage. Et comme elle va bientôt mourir, j'aimerais que sa famille française puisse le lire et qu'on puisse lui offrir le livre avant sa mort. Qu'on puisse lui offrir la traduction française. Donc j'ai lu le livre, j'avais traduit quelques années auparavant, j'avais moi-même proposé à une éditrice un choix de nouvelles de Maraminko avec un dossier sur la persécution des juifs, parce que je trouvais qu'en France, on ne connaissait pratiquement rien sur le sort des juifs hollandais. Donc j'avais préparé ce petit livre de nouvelles de Maraminko avec un dossier sur elle et un dossier sur la persécution des juifs. Et donc, quelques années après ce témoignage, j'ai accepté de le traduire parce que je l'ai lu, parce que je trouvais que c'était un beau geste de la part de sa famille de lui offrir. Alors, je ne suis pas sûr que son livre revit grâce à la traduction parce que j'ai donc traduit ce livre à la demande d'un de ses neveux qui m'a lui-même payé, il n'y avait pas de contrat d'édition. Et je ne sais plus, deux ou trois ans plus tard, je reçois un exemplaire d'un livre dans ma boîte aux lettres. C'était ce livre. Il avait lui-même trouvé un éditeur. Mais la traduction que je lui avais envoyée n'a jamais été relue, a été édité sans correction de jeu d'épreuve, etc. Donc il y a dans le texte d'énormes erreurs, parce que moi je lui avais envoyé un texte pas tout à fait abouti. Et puis je n'ai pas pu relire pour éviter certaines répétitions ou des choses comme ça. Donc il y a quelques... c'est des désagréments parfois. Je tiens à dire que son livre Evelyn van Leeuwen est née en 1928. Elle est décédée en 2008, donc l'année qui a suivi l'apparution française. Elle était traductrice littéraire. Elle traduisait du latin, de l'allemand, surtout de l'allemand et du français. Des français aussi, oui. Elle a traduit, je crois, Le blé en herbe de Colette. Et puis elle a traduit Christa Wolf, de l'allemand. Ce qui fait qu'elle est retournée en Allemagne après avoir été donc... avoir passé une période abominable avec sa mère à Bergen-Belsen. Mais elle est retournée en Allemagne du fait de ses contacts littéraires. Et c'est un jour... Un jour, elle se rendait en Allemagne. Elle a ressongé à tout ça. Elle a commencé à écrire une lettre à son fils qui est son témoignage. Mais ce témoignage, qui est complété par des sortes de petites nouvelles, une autre lettre à son fils, etc., ont été réédités en 2012 aux Pays-Bas sous un autre titre avec trois textes supplémentaires. Des nouvelles qu'elle avait écrites. Une qui avait été publiée de son vivant, l'autre qui était inédite. Et puis un autre texte, une lettre de son frère. La dernière lettre envoyée par son frère, je crois, depuis Westerbork. Son frère et sa sœur et son père n'ont pas survécu à la guerre. Elle est revenue, elle, avec sa mère. Et je l'ai traduit aussi parce que je trouvais que c'était très bien écrit. Je trouvais que c'était un très beau témoignage, d'une sincérité étonnante, d'une simplicité. Et parce que j'ai refusé de traduire d'autres témoignages, en fait. Parce que je trouvais que les textes n'étaient pas... Pour moi... Je veux traduire des textes qui ont tout de même une certaine... Même si ce sont des témoignages qui ont une vraie valeur littéraire. Et ça m'est arrivé de refuser de traduire certains témoignages, un journal de Westerbork, parce que j'estimais que le texte néerlandais n'était pas de qualité suffisante. J'ai trouvé ce texte en effet très beau, dénudé de tout élément superflu. Parfois, le lecteur est saisi d'une grande émotion. Donc, est-ce que vous aussi, vous avez besoin de cette carapace dont a parlé Mireille ? Parce qu'il y a des fragments qui sont très très durs à lire, je veux dire, en néerlandais. Non, je ne sais pas. J'aborde le texte un peu comme un autre texte. Je peux être ému, mais je ne fais pas partie des... Je sais qu'il y a des traducteurs qui sombrent dans l'œuvre qu'ils traduisent. Ils traduisent du Sioran et ils dépriment. Ils vont être au bord du suicide en traduissant Sioran. Moi, je ne vais pas faire de dépression même si je traduis un livre très difficile ou même s'il y a des scènes. Et là, je le traduisais en fait... Moi, j'ai plutôt une sorte d'affection qui monte, qui naît comme ça, pour les auteurs que je traduis. Et c'est vrai aussi, ça a été le cas pour eux. Je n'ai jamais rencontré l'auteur, Evelyn van Leeuwen. Marianne apparemment l'a croisée quelques fois. Mais je me suis entretenue avec elle plusieurs fois au téléphone. Et c'était des très beaux moments. Et donc, ça, ça passe au-dessus de la... Donc, je n'ai pas vraiment besoin de carapace. La carapace, c'est l'amour du texte. L'amour qu'on porte au texte. Et l'amitié ou une sorte d'amitié ou de fraternité qui peut naître avec l'auteur, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Donc, une valeur humaine aussi. Donc, vous avez traduit d'autres livres sur la Deuxième Guerre mondiale aux Pays-Bas. Le sort des Juifs, par exemple. On vient de parler des souvenirs de Maraminko. Oui, enfin, ce sont des nouvelles, oui. De... 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 Les sobres illustrent en fait tous les... Tous les tourments de quelqu'un comme ça, qui survit. Et les tourments pendant la guerre, avant la guerre. C'est déjà avant la guerre que ça commence. Pendant et après. Et je voulais illustrer tout ce... Ce processus comme ça, à travers ces nouvelles. C'est un vrai travail de documentation, de... Peut-être... Est-ce que vous avez une envie de témoigner de ce qui s'est passé aux Pays-Bas ? Parce que vous venez d'évoquer le fait qu'en France, on sait très peu de cette situation très spécifique de l'occupation aux Pays-Bas, qui était différente de la situation en Flandre, mais aussi en France. Est-ce que c'est un... Quelque chose que vous vous êtes... Non pas imposé, mais c'est un terrain que... Non, mais c'est plutôt un rôle de passeur, pour moi. Et ça vaut pour ça, parce que... Il y a tellement de domaines de la culture néerlandaise ou flamande qui sont mal connus ou totalement inconnus en France, qu'on a envie de faire découvrir des choses. Moi, j'ai commencé à traduire comme ça en voulant... Ma première traduction, c'est une nouvelle que j'ai traduite pour un ami qui allait se marier, pour lui faire ce cadeau, parce que je voulais partager ce texte avec lui. Donc c'est une question de partager, de faire passer. Et donc, entre autres, il y a eu un moment donné où j'ai proposé... Oui, il y a une éditrice, Mara Minko, parce que j'estimais qu'il y avait un texte documenté, entre guillemets, sur le sort des Juifs. Parce que, à l'époque, j'ai cherché... Je n'ai pratiquement rien trouvé. Voilà. Donc ça, oui, je tombe comme ça. Et je pensais que c'était... Je vous dis, après, la priorité, c'est quand même la qualité littéraire, pour moi qui prime. Mais donc, cette métaphore, le traducteur est un témoin, ça ne vous dit rien ou c'est... C'est trop... Non, c'est plutôt passeur. C'est le passeur. Pour moi, je reste... Et pour partager... Pour partager... Voilà, oui, oui. Partager le... Marie-Anne Cass, L'origine de la violence, Fabrice Humbert, de Orsporn von der Welt. Je raconte brièvement ce qui se passe. Enfin, il se passe énormément de choses dans ce roman. C'est une fiction. Lors d'un voyage scolaire en Allemagne, un jeune professeur découvre au camp de concentration de Buchenwald la photographie d'un détenu dont la ressemblance avec son propre père, Adrien, le stupéfie. Rentré en France, il retrouve son père, sa famille, mais le souvenir de la photographie ne le quitte plus. Il décide alors de se lancer dans une recherche qui va bouleverser sa vie. Dans cette fiction, le narrateur, pardon, cherche les traces de David Wagner, son grand-père, mort à Buchenwald le 21 mars 1942, assassiné par un médecin. Le livre nous parle de violences inouïes que les prisonniers du camp de Buchenwald ont dû subir. Il me semble que l'auteur Fabrice Humbert ait lu les témoignages comme l'univers concentrationnaire de David Rousset. « La mort est mon métier » de Robert Berne, ou « Si c'est un homme », la traduction en français du témoignage de Primo Levi, « L'espèce humaine » de Robert Rontelme, texte qui évoque la violence subie par les victimes et les exactions commises par les bourreaux. « Que pensez-vous de ce mélange de genres ? » Donc, l'effet brut emprunté à des témoignages de ceux qui sont revenus des camps, mélangé à ce narratif inventé par l'auteur, donc, Fabrice Humbert. « Merci, Désirée. Je voudrais d'abord dire que je ne suis pas du tout d'accord avec le titre néerlandais. » « Ok, je voulais en parler, en effet. » « J'ai essayé de le changer, mais j'ai... » « Ces éditeurs sont quand même très souvent terribles, hein. » « Le rédacteur avait déjà affronté un titre, et il était partout dans les publicités, donc vous ne pouvez plus changer. » « Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord ? » « Parce que l'origine de la violence, c'est le titre en français, comme vous l'avez vu, mais... » « Je veux faire de la violence. » « Ça implique la violence en général. » « Grand et sur grande échelle. » « Mais ce n'est pas le cas dans le livre. » « Vous avez raconté le contenu du livre, mais le jeune homme, le professeur, il cherche l'origine de la violence qui sent en lui-même, et qui éclate de temps en temps. » « Ce qui rencontre aussi la professeure dans une école, dans un collège, dans un banlieu difficile, et avec des élèves difficiles. » « Mais parfois, il sent cette violence en lui-même. » « Et il cherche l'origine de cette violence. » « Selon moi, le titre aurait dû être de oorsprong van de gewelddadigheid. » « Oui, oui. » « Dat had het moeten zijn. » « Selon moi. » « Oui. » « Vous avez raison. Oui, j'avais préparé une question là-dessus. Je ne la pose plus. On va gagner du temps. » « Oui. » « Parce que... » « Oui. » « Puisque le livre s'est très mal vendu... » « C'est vrai. » « Je n'ai pas pu changer le titre dans une autre édition. » « C'était pas possible. » « À mon grand regret. » « Oui. » « Vous m'avez dit que la traduction de ce livre a eu un grand impact sur vous. Que c'était très difficile et très dur. » « Pourquoi ? » « Moi, avec quelques restrictions. » « Parce que je suis d'accord avec Daniel. » « Quand il y a des textes difficiles, de quel point de vue il y en a plusieurs. » « C'est surtout la technique qui empêche d'être trop émotionnique. » « Oui. » « Emporté par... » « Mais... » « Et d'ailleurs, c'est pas tellement... » « Il y a un mélange de genre dans le livre. » « Mais pas totalement. » « Parce que quand le jeune homme va faire des enquêtes sur ses origines familiales, » « Je peux dire dans ce cas-là. » « Parce que son père ne veut rien dire. » « Il se tait. » « Il dit... » « Oh ! Il me ressemble. » « Oh ! C'est bizarre. » « Enfin, c'est tout. » « Quand le jeune homme commence à faire des recherches, il découvre qu'il y a un ex-concentrationnaire de Bournemouth qui a connu ce jeune homme. Donc, en principe, son grand-père. » « Il s'agit d'un narrateur et un père, parce qu'on va revenir avec Friedman. » « Est-ce qu'il a des origines juives lui-même ou est-ce que c'est... » « Oui, effectivement, parce qu'il paraît que son père est l'enfant illégitime de ce jeune homme juif et de sa mère officielle. » « Mais il ne parle pas de ses origines juives. » « Ce n'est pas le problème. » « Ce n'est pas ce qui l'occupe. » « C'est la violence en lui qui est le plus important, dont il témoigne dans ses fictions. » « Oui. » « J'ai perdu le fil. » « Ah oui, mais il se base sur le témoignage oral de cet ex-concentrationnaire. » « Il ajoute des éléments dont personne n'a été présent. » « Il a inventé quand même. » « Il a inventé, oui. » « Oui, oui. » « Mais il a utilisé les témoignages des horreurs. » « Je n'en sais rien. » « Parce que quand je lui ai parlé, à Hubert, je n'ai pas demandé... » « Je n'ai pas eu l'idée de demander est-ce que tu as lu ceci, est-ce que tu as lu cela. » « Il n'a rien. » « Mais il y a un fragment dans le livre qui m'a vraiment... » « Combien de fois on lit un texte qu'on traduit ? » « Peut-être dix fois, huit fois, je ne sais pas. » « Combien de fois on lit sa traduction ? » « Huit fois, dix fois, dis-le-moi. » « Il y a un fragment qui m'a toujours... » « Comment dire ? » « J'ai eu des larmes. » « Ah oui ? » « Oui, vraiment. » « Beaucoup aimé. » « Et c'est vraiment, c'est exceptionnel. » « C'est quand ce jeune homme... » « Qui va être assassiné délibérément par ce médecin de camp. » « Pour nous... » « Pas de raison. » « L'hiver est passé. » « C'est ça ? » « L'hiver est passé. » « Oui, oui. » « Dans ces vidéos... » « Le jeune homme juif, il s'appelle David Wagner. » « Et c'est un médecin qui a vraiment existé d'ailleurs. » « Il s'appelle Eric Wagner. » « Mais il n'y a pas de raison. » « Ce médecin l'a choisi pour le tuer comme ça. » « Un assassinat individuel. » « Et le jeune homme, le dernier matin de sa vie au camp, il se rend à l'hôpital pour être assassiné. » « Et il essaye. » « Et c'est un format que je ne veux pas lire, relire, lire, lire. » « Sans pleurer. » « Donc ça veut dire quand même que c'est bien écrit. » « Que c'est un livre bien écrit. » « Oui, absolument. » « Son style est assez neutre. » « Le style de Fabrice Lambert aujourd'hui est assez neutre. » « Mais si on arrive à faire ça, c'est moi qui n'ai pas... » « Pour moi, c'était aussi une découverte. » « C'est ça que c'est bien écrit. » « Philippe, avec Isabelle Roslin, vous êtes le traducteur d'un livre phare sur la mémoire de la Shoah écrit par un témoin qui est devenu une icône. » « Récemment, Harry Follman et David Polonski ont tiré un roman graphique en anglais du journal d'Anne Franck, dont la traduction française publiée chez Calman Levy a bénéficié de votre traduction par les passages directement cités du journal. » « Il existe plusieurs traductions en français du journal Het Arthage, l'annexe. » « Première traduction française de l'ama de Thilia Karen, père Moutard et Suzanne Lombard, date de 1950. » « En 1989, une publication en français voit le jour de l'édition scientifique des journaux signée Noble Roslin. » « Et récemment, Calman Levy a publié l'intégrale, qui inclut aussi les contes et nouvelles d'Anne Franck et autres textes courts, comme les lettres des poèmes rédigés avant sa période de clandestinité. » « Des notes de lecture, le livre des belles phrases qu'elle a rédigé pendant la période de clandestinité, dont l'annexe. » « Cette édition scientifique de 1986, d'abord, publiée en français 1989, a été très importante aux Pays-Bas. » « La traduction française a été faite dans une volonté spécifique, c'est-à-dire de contredire les négationnistes qui se faisaient entendre à l'époque en France, mais aussi aux Pays-Bas, en Allemagne et aux États-Unis. » « Je pense que les choix de traduction, ou la stratégie générale de traduction, a été influencée par un phénomène sociétal, la négation de la Shoah. » « Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période et de votre traduction ? » « Je vais essayer. D'abord, je dois dire que c'est une traduction que j'ai faite vraiment à 50-50% avec Isabelle Roselin. Isabelle ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Mes réponses n'engagent que moi. Ce sont des réponses de la moitié du traducteur, si j'ose dire. Oui. Une chose que je voudrais aussi préciser avant de répondre vraiment à la question, c'est que le journal d'Anne-Franck, c'est un témoignage, et les écrits d'Anne-Franck en général, c'est un témoignage, mais c'est un témoignage très différent de plusieurs livres dont on a parlé ce matin et encore à l'instant à propos de certains livres traduits par Mireille, Daniel ou Marianne. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un témoignage sur la déportation ou sur les camps. C'est un témoignage qui se situe, c'est l'épisode d'avant. C'est un témoignage uniquement sur la clandestinité. Et même le début, le premier mois où Anne-Franck vient son journal, elle vit encore une vie presque normale à Amsterdam. Et donc toutes ces choses tragiques ou insoutenables qu'il peut y avoir dans certains témoignages, c'est complètement absent de ce texte. Il y a des moments très émouvants, il y a aussi des moments très drôles. C'est un texte où... Pourquoi ce texte a-t-il aussi bien survécu ? C'est à cause du talent d'Anne-Franck et notamment de son talent de satiriste. C'est quelqu'un qui aurait fait certainement un très bon auteur de théâtre ou un auteur de roman avec une pointe d'humour extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une grande évolution dans la traduction en français, en ce cas, du journal d'Anne-Franck. Mais c'est aussi et surtout parce que l'histoire de la publication du journal est très compliquée. Et ce sont donc des textes différents, d'une certaine façon, qui sont arrivés sur le marché de l'édition à différentes époques, que ce soit en néerlandais et ensuite en traduction dans différents pays. Il faut que j'en dise un mot parce que sinon, je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre pourquoi il y a eu finalement des traductions si différentes, en fin de compte. Donc, ce qu'on appelle communément le journal d'Anne-Franck, à l'origine, c'est en effet une publication qui a été faite après la guerre, juste après la guerre, en 1947, aux Pays-Bas, grâce essentiellement au père de Anne-Otto-Franck, qui a été le seul à revenir de déportation. Sa femme et ses deux filles sont mortes, l'une à Auschwitz, les deux autres à Bergen-Pelsen. Et pendant les deux ans où elle s'était cachée avec ses parents, et même déjà un tout petit peu avant, Anne avait tenu un journal. Ce qui en soi, au départ, n'est pas du tout étonnant. Ça faisait partie de l'éducation des filles de bonne famille. Et sa soeur aînée, Margot, a tenu un journal aussi, mais nous n'en savons rien, il est perdu. Et au fur et à mesure de son écriture, pendant ces deux ans d'enfermement, où elle ne peut pas faire grand-chose d'autre qu'écrire et lire, en fait, elle se transforme complètement, intellectuellement, physiquement probablement aussi, et psychiquement. Et elle découvre le plaisir de l'écriture. Et au bout d'un moment, dans l'hiver 1944, 1943-1944, elle décide qu'elle va publier, après la guerre, parce qu'elle est pleine d'espoir, l'écriture est pleine d'espoir en soi, elle se sent une vocation littéraire, elle veut publier son journal, ou en faire un roman. Et donc, elle commence, dans l'hiver 1944, en mars 1944, elle commence à réécrire ce qu'elle a déjà tenu au jour le jour comme journal. Et puis, la famille est arrêtée. Les papiers laissés par Anne Franck, c'est-à-dire quatre cahiers plus une pile de feuilles volantes, quatre cahiers qui sont son journal lui-même, qu'elle a tenu au jour le jour, et une centaine de pages, sinon même plus, de feuilles volantes, où elle a commencé à réécrire pour en faire un livre. Après la guerre, Otto Franck retrouve ses documents, sauf un, il y a un cahier qui a été perdu, mais le reste a été conservé par sa secrétaire. Et puis, il prend connaissance de ce journal, il connaissait des passages, parce qu'Anne en lisait de temps en temps à ses parents, et par un souci de piété, il veut publier cet écrit. Il est profondément touché par la qualité aussi, il est choqué aussi par moments, mais il est profondément touché par la qualité, il veut publier ce témoignage. Mais c'est impubliable tel que c'est, parce qu'il y a une série de notations au jour le jour, qui sont vraiment spontanées, et puis il y a une réécriture, mais ça ne se raccorde pas. Anne avait commencé à réécrire, mais elle a été obligée de s'arrêter, évidemment, au moment où la police les a découverts et arrêtés. Et puis, dans ce qu'elle avait écrit au départ, il y a des trous, parce qu'il y a un cahier qui s'est perdu. Donc, M. Franck fait un collage de textes, puis il faut beaucoup comprimer, parce que ça fait beaucoup trop pour être publié. Et c'est cette version qui devient le journal d'Anne Franck, publié en 1947, et publié ensuite, comme vous l'avez dit, en 1949 en Allemagne, en 1950 en France, en 1952 en Angleterre et aux États-Unis, etc. Et ce journal en soi, il est très bien accueilli, mais il n'a pas un succès extraordinaire. Et ce qui... Il se passe tout d'un coup quelque chose au milieu et à la fin des années 50, c'est que l'adaptation théâtrale américaine et le film qui en est tiré font d'Anne Franck, entre 56, 57, entre 57 et 60, une icône mondiale. Le monde entier voit ce personnage, prend connaissance de ce personnage à partir du film. Et à ce moment-là, ça devient, bien qu'on ne sache rien du calvaire qu'elle a vécu ensuite, mais Anne Franck devient le symbole de la persécution, le symbole de la Shoah, même si ce nom n'est pas encore employé à l'époque. Et évidemment, ça excite énormément les nostalgiques et les néo-nazis qui traînent un peu partout. Et donc, à partir des années 60 et au cours des années 70, il y a un certain nombre de pamphlets qui sont publiés en Allemagne, en Scandinavie, en Angleterre aussi et aux États-Unis par des néo-nazis. Et à chaque fois, il y a des procès qui sont intentés, toujours systématiquement, par Otto Franck contre ses pamphletaires. Il gagne, il les procède, d'ailleurs, à tous les coups. Donc, ils disent que le journal est... Voilà, parce que comme Anne Franck est devenue un symbole, tous ces néo-nazis sont obligés de dire que le journal est un faux, que c'est une invention, c'est le complot juif mondial. Une fois de plus, les juifs se sont manifestés. Et donc, c'est une construction, c'est un faux. Rien de tout ça n'est très... Bon, c'est évidemment très ennuyeux pour Otto Franck et très douloureux pour lui et pour sa famille, ses frères, ses neveux qui sont survivants. Mais en général, tous ces néo-nazis qui ont pour but de nier l'existence de l'Holocauste, donc, effectivement, par conséquent, comme Anne Franck est devenue un symbole de nier la réalité ou l'authenticité du journal, sont des gens en général assez bêtes et leurs textes n'ont pas beaucoup d'importance. Et il va y avoir quelque chose dont les Français n'ont pas à être fiers, c'est que les plus célèbres attaques contre l'authenticité du journal, elles ont lieu en France, essentiellement dans la deuxième moitié des... enfin, au cours des années 70, essentiellement, et avec une spécificité très française, ou deux spécificités très françaises, c'est qu'en France, elle cesse, cette contestation, cette négation, cesse d'être uniquement d'extrême droite, elle devient aussi d'extrême gauche. Et parce qu'il y a dans la frange, on est une dizaine d'années ou 5 ou 6 ans après mai 68, il y a eu une contestation, parmi les gens qui sont à l'extrême gauche, il y a évidemment des militants pro-palestiniens, anti-sionistes, anti-israéliens, et qui vont très loin dans... qui tombent dans l'antisémitisme, il faut bien le dire. Et cette frange-là a finalement beaucoup plus d'écho, ce côté-là, à l'extrême gauche, il y a plus d'écho que l'extrême droite, même si elle est toujours présente. Et deuxième spécificité française, dont on n'a pas spécialement à être fier, c'est que de cette contestation, elle se part d'un seul coup d'une aura intellectuelle et universitaire, parce qu'elle est portée en France essentiellement par quelqu'un qui vit toujours, d'ailleurs, qui est très âgé, mais qui vit toujours, qui est Robert Faurisson, qui était un professeur de littérature française à l'Université de Lyon, et qui, entre autres choses, parce qu'il a énormément écrit sur tous les sujets qui touchent à la Deuxième Guerre mondiale, et évidemment à l'Holocauste, mais qui décortique le journal d'Anne Franck, pour démontrer avec une méthode prétendument scientifique que ce journal ne peut être qu'une fabrication. Et il y a quelque chose de troublant dans sa critique, parce qu'il ne connaît pas le néerlandais, mais il est bilingue français-anglais, sa mère était anglaise, il sait très bien l'allemand, et c'est pour ça que ça met en jeu la traduction, il compare le texte français, le texte anglais, le texte allemand, et il s'aperçoit qu'il y a des contradictions, alors pour des raisons tout à fait compréhensibles, d'abord parce que ça tient à la traduction, tout simplement, et deuxièmement aussi parce que Otto Franck a communiqué directement avec les traducteurs, essentiellement avec la traductrice allemande et ensuite la traductrice en anglais, qui était une néerlandaise d'ailleurs d'origine. Et il leur a donné parfois des passages qui lui paraissaient importants, mais qui n'avaient pas été gardés dans l'édition néerlandaise d'origine. Donc Faurisson découvre ça et fait un pamphlet qui a été publié en France en 1980 par une maison d'édition d'extrême-gauche d'ailleurs, et qui a déclenché un très grand débat. Et même un historien qui a été le grand adversaire de Faurisson, qui était Pierre Vidal-Naquet, qui a écrit une très bonne série d'essais rassemblés sous le titre « Les assassins de la mémoire ». C'est lui qui a été vraiment le principal adversaire du négationnisme ou du révisionnisme en France. Même Pierre Vidal-Naquet, que j'ai rencontré quelques années plus tard, a avoué qu'il était ébranlé par les arguments de Faurisson. Bon, c'est très long ce que je vous raconte, mais c'est pour donner le cadre. Et donc, quelques années avant sa mort, Otto Franck décide en effet de donner tous les papiers authentiques, tout ce qu'il lui reste de sa fille, les cahiers, les feuilles volantes, d'autres écrits, etc., à cet institut néerlandais de documentation sur la guerre, qui s'appelait le RIOD à l'époque, NIOD aujourd'hui, pour faire une édition scientifique. Et c'est là que nous nous intervenons, donc Isabelle Roselin et moi, en 1989, pour traduire, pour l'éditeur Kalman-Levy, qui est l'éditeur historique du journal d'Anne Franck en France, et qui l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et on se trouve en présence d'un texte tout à fait différent, c'est-à-dire, pour la première fois, le texte d'origine d'Anne Franck et sa première réécriture. Alors, ça s'appelle, son texte d'origine dans les cahiers, ça s'appelle la version A. La réécriture qu'elle a faite elle-même, pour publier, ça s'appelle la version B, où elle reprend des passages, mais elle transforme pas mal. Il y avait aussi ce qui avait été fait par Otto Franck et les premiers éditeurs, connus en France par la traduction de Thilia Perlmutter et Suzanne Lombard, de 1950, qu'on appelle la version C. Et donc, la publication à laquelle nous avons travaillé, en 1989, c'était version A, version B, et on était obligés de reprendre la version existante, parce que l'idée, de ce point de vue-là, l'édition scientifique est très bien faite, l'idée, c'était de permettre à tous les lecteurs de comparer les trois versions existantes du journal. C'était très difficile à lire, parce qu'on avait des morceaux qui se correspondaient plus ou moins sur la même page. Il y avait les trois versions. plus une introduction scientifique très sérieuse, très difficile à traduire, et pas très drôle à traduire, mais très importante. Et je viens enfin à la réponse à votre question, désirée. Nous, pour nous, il n'y avait aucune question de choix. On n'avait qu'un seul devoir, c'était de traiter le journal dans les versions que nous avions sous les yeux pour ce qu'il était, c'est-à-dire un document historique. Alors, ça implique des choses un peu particulières par moment, c'est-à-dire, comme disait M. Bellos tout à l'heure, en tant que traducteur, on ne peut pas vouloir écrire mal. mais Anne Franck, surtout au début, dans les six ou huit premiers mois où elle tient son journal, elle écrit comme une petite fille. Elle fait des erreurs. Elle fait des fautes de langue. Et parfois, elle écrit d'ailleurs des choses incompréhensibles. Parce que, bon, elle a commencé une phrase et puis elle a pensé à autre chose. La phrase se termine autrement, etc. Et donc, nous avons essayé, mais on n'y arrive jamais complètement, de rendre compte de tous ces tâtonnements du texte et donc, par moments, d'écrire mal, exprès, quand il le fallait. Quelquefois, on a même gardé des choses que nous ne comprenions pas du tout. Je donnerai un exemple et puis je m'arrêterai là. Oui, Philippe, parce qu'il faut vraiment... Oui, pardon. Je suis... Mais, pardon. Je rends le micro tout de suite. Mais il y a une ligne dans le journal, quelque part en 1942. Donc, au début, elle est encore imprégnée de sa vie en classe. Et elle écrit une ligne avec des mots « Boki, Boki, Petyosoki », etc. Et personne ne savait ce que c'était et nous non plus. donc, on l'a reproduit parce que c'était dans le texte, on l'a laissé. Et il a fallu attendre cette année quand on a repris... Pour l'intégral. ...le texte pour que, grâce à Internet, je comprenne ce que c'était. C'est un jeu, visiblement, d'enfants dans les écoles. Comme en français, il y a une variante qui s'appelle le javanais et ça s'appelle le « Hoki Toki » ou « Hoki Poki ». Et on remplace... On met « Hoki » après toutes les consonnes et on enlève les voyelles. Et donc, comme ça, on a réussi à déchiffrer cette fois-ci. Mais pardon. Voilà. Je m'arrête là et on y reviendra tout à l'heure. Merci, Philippe. J'aimerais passer maintenant à ce genre qui est très spécifiquement lié au témoignage où non seulement Anne-Franck, excellée, mais aussi d'autres victimes des persécutions comme Hélène Baer, Philippe Mechanicus, Ati Hillesum. Il existe des liens entre ces témoins qui seraient devenus tous de grands écrivains s'ils avaient survécu à la barbarie nazie. Et je veux d'abord faire appel à Patrick Modiano qui a écrit la préface de la version originale du journal d'Hélène Baer. Et Patrick Modiano écrit sur les phrases d'Hélène Baer « Après ce long silence, sa voix est toujours aussi claire, mais elle nous parle désormais de plus loin, de presque aussi loin qu'à T'Hillesum dans ses lettres de Westerbrook. Puis, il y a un lien historique entre Philippe Mechanicus et Ati Hillesum qui se sont croisés dans le camp de transit de Westerbrook et qui écrivent à la même table dans ce camp lugubre situé dans la province de Drenthe. Je veux commencer par la traduction du journal de Baer, cette jeune étudiante d'anglais qui est morte à Bergen-Belsen comme Anne-Franck et qui a commencé à rédiger son journal en 1942 lorsqu'elle avait 21 ans, Marie-Anne. Est-ce qu'on peut passer... Oui. Vous avez publié la traduction néerlandaise avec une postface de David Bellos traduite de l'anglais en néerlandais. Non ? Non ? Je viens de montrer mon édition à M. Bellos mais il n'y a pas de postface... Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant. OK. Donc, je vous apprends des chances. Mais David Bellos, est-ce que vous le saviez ? Oui, oui. Oui, oui. Donc, ça existe. Oui. Mais moi, j'ai... Parce que je n'avais pas votre traduction en irlandais, j'avais seulement le journal d'Ellenberg. Et il y a quelques années déjà, pour mes cours, avec mes étudiants, je donne la littérature de témoignage en traduction. J'avais emprunté à la bibliothèque votre traduction en irlandais et cette version était... Oui, contient. avait donc... Donc, racontez-nous ce qui s'est... Mais je ne sais pas, tout ça, c'est des affaires d'éditeurs. Non, mais on vous a demandé quoi, alors, David Bellos ? D'écrire une postface pour une traduction ou tout simplement on vous a demandé la permission de reproduire votre postface de la traduction anglaise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ben, divers éditeurs qui ont publié des traductions du journal d'Ellenberg dans des langues tierces ont acheté aussi les droits de traduction de mon texte sur la France et les Juifs. Et Marianne, elle ne savait pas ? Je me souviens des contrats, mais évidemment, je n'ai eu rien à voir avec la fabrication de ces traductions. Ah oui, ça c'est très intéressant. Je ne savais pas du tout, je pensais que, par exemple, Marianne... Marianne a traduit le journal d'Ellenberg. Je ne sais pas qui a traduit la postface. Moi non plus. Oui, parce que ça a été traduit de l'anglais. Peut-être l'éditeur elle-même. Oh non, non, non. Non ? Quel est l'éditeur de Heuss ? C'est pas très long, ça fait une quinzaine de pages, c'est pas un truc énorme, c'est un petit texte. Mais voilà. Ok, j'ai... Rentrez chez moi, je vais me rentrer. D'accord, vous allez me dire comment ça s'est passé. Ok, David, vous n'avez pas inclus, si je me trompe, vous n'avez pas inclus la préface de Modiano dans votre traduction. Non. Pour quelles raisons ? Deux ou trois ou quatre ou cinq raisons. Enfin, la première, c'est que je ne trouve pas cette préface très adéquate. Ok. Modiano part beaucoup plus de lui-même que d'Ellenberg. Deuxièmement, Modiano est inconnu dans le monde anglophone. Ok. Et donc, ça ne sert à rien de mettre... Même après le prix Nobel. Même après le prix Nobel. Il est resté inconnu. Pas inconnu, mais très, très peu lu. Il n'a pas de profil public. Et donc, alors qu'en France, la pensée de Mariette Job, qui était la cousine d'Ellenberg et qui a lancé tout cela et a piloté tout cela, avoir Modiano en préface, ça donnait du cachet et une importance. Alors, pour le monde anglophone, non, ça ne sert à rien. Et étant donné que c'est une préface qui ne donne presque aucune information, on a pensé que ça ne servait pas à grand-chose, le tribut. Ensuite, il fallait payer cher un texte de Modiano parce que les éditeurs français ont des édits très bizarres sur ce que ça vaut. Donc, il y avait toutes sortes de raisons de ne pas le faire et de faire autre chose et de faire une édition plus solide que la version française. Et j'étais très heureux de pouvoir participer à cela parce que nous avons eu ce texte en toutes premières épreuves et la traduction et le travail sur la version anglaise a accompagné les derniers mois de la fabrication française et la version anglaise est parue quelques mois après et ce que nous avons pu faire a influencé les rééditions subséquentes du texte français. Parce qu'il faut dire que bon, c'est un journal, c'est écrit à la main, mais les personnes qui s'en sont occupées, l'éditeur, M. Beauvais et Marie-Ette Jobe, ne sont pas des paléographes et ne sont pas vraiment experts ni dans l'histoire de cette époque ni dans le décryptage et le travail de traduction forcément ça vous donne des aperçus etc. Donc on a beaucoup corrigé le texte français en travaillant et donc ils ont repris des corrections de la version anglaise et ils ont repris et puis ils ont chaque édition en français est différente. C'est vraiment une histoire en devenir, là vous avez préface de Simone Veil, ça ce n'est pas la première édition. ça c'est en effet une autre édition que... Ça vient de 2 ou 3 ans après. Oui, c'est ça. Voilà. Donc vous avez mis Helen Bears Paris, The Latin Quarter, vous avez ajouté un essai France, France and the Jews, acronyms and special terms, streets and places, un index de patronyme qui figure dans le journal. ça a été un énorme travail. Oui et non, mais c'est un peu comme a dit Philippe, nous l'avons traité comme un document historique et nous avons essayé de faire le nécessaire pour que ce document historique fasse sens, même à Los Angeles ou à Sydney, enfin très loin de la France, donc en donnant ce qu'on a pu, ce qu'on a pu donner. Je vais faire des corrections à partir du manuscrit. Marianne, est-ce que vous voulez parler dans le micro ? Vous disiez tout à l'heure que vous aviez fait des corrections dans le texte à partir du manuscrit ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Vous avez parlé de la phrase qui n'était pas tout à fait correcte ? Voilà. Je n'ai pas eu le droit d'aller toucher le manuscrit lui-même pour des raisons de droit. C'est-à-dire, il y a des personnes mentionnées dans le manuscrit dont l'identité est occultée dans le texte publié. C'est des horribles histoires de famille. Mais là où je soupçonnais quelque chose, j'ai demandé à l'éditeur d'aller vérifier pour moi et même de photocopier des paragraphes, des petits bouts. À l'IMEC, c'est où le manuscrit se trouve. À l'IMEC ? Non, le manuscrit se trouve au mémorial de la Shoah, Ruger Fralani. Mais pas à l'époque. À l'époque, ça se trouvait encore dans les mains privées de Mariette Job. De Mariette Job. Voilà. Donc, chaque livre a une histoire différente. Chaque livre important est une histoire passionnante en tant que livre. Donc, je ne vais pas dire autant que Philippe sur Anne Frank, mais c'est fascinant. Mais, comment dire, pour le journal d'Hélène Baer, ça s'apparente un petit peu à ce genre d'histoire où il y a des parents qui en sont les propriétaires, il y a des disputes, et il y a des désaccords et aussi de mauvaises lectures parce que la lecture, ce n'est pas évident. Et le travail de traduction est simplement une étape supplémentaire dans la tentative d'arriver à un bon texte. Oui, c'est ce que je voulais demander à vous deux. En effet, en français, parfois, c'est très difficile de comprendre ce qu'elle dit, ce qu'elle... Donc, comment avez-vous fait, Marianne, la traduction ? L'interprétation... Je ne sais pas, c'est quand même une question de lecture. Il faut bien lire et elle a voulu dire quelque chose. Donc, on doit être capable de le comprendre après tout, même si les phrases ne sont pas tout à fait claires toujours. C'est ça, oui. Mais les phrases ne sont pas tellement compliquées en soi. C'est une question de réfléchir et de déduire et de... Est-ce que vous avez ajouté des notes ? Espérons qu'elles sont correctes. Oui. Pardon ? Est-ce que vous avez ajouté des notes ? Non. J'ai pas ajouté des notes. Non. Non. L'éditeur ne me l'a pas demandé et je ne l'ai pas fait. Non. Et David, vous avez ajouté des notes ? Très peu, très peu, puisque la plupart de choses que j'aurais mises en note sont effectivement dans l'index ou dans l'appareil critique, etc. mais si je me souviens bien dans la version anglaise, j'ai laissé une phrase en français avec une note en bas de page en disant personne n'a pu établir le sens de cette phrase. On le laisse. Une fois, peut-être deux fois. Et je vais parler d'un autre exemple de ce genre de problème dans quelques moments. mais là, là où on ne comprend pas, on ne peut pas traduire. Soit on invente, soit on laisse tel quel, en disant qu'on laisse tel quel. Et dans cette édition, il y a quelque chose dans cette édition, il y a quelque chose. Parfois, il y a des notes en bas de la page pour expliquer un nom ou une association, une organisation et ça, je l'ai dégarré. De la persécution des nazis. Oui, bien sûr. Et c'est cela que vous avez repris, mais vous n'avez pas fait de notes supplémentaires. Oui, mais vous n'avez pas fait de notes supplémentaires. Non, non. À cause du temps, je dois, je ne peux plus. Mechanicus. Dans un article publié dans Septentrion, l'écrivain néerlandais Martin Asser pose trois questions qui résume, qui résume, selon lui, les dilemmes éthiques qui sous-tendent le récit de l'occupation des Pays-Bas par les nazis et du génocide infligé à la communauté juive du pays. Cet article précède quelques bonnes feuilles de votre traduction en français du journal de Philippe Mechanicus. L'article se termine ainsi. Je cite Achor. De plus, donc, il pose trois questions. De plus, elle, illustre d'une manière saisissante la nécessité de sauvegarder une opinion publique bien informée, une société ouverte et démocratique dans laquelle le gouvernement à tous les niveaux puisse être tenu responsable de son observance, de son application des règles de droit et de son respect des droits constitutionnels de ses citoyens. C'est dans une telle société que nous pouvons espérer trouver des citoyens capables de distinguer entre résistance et collaboration, entre le bien et le mal des citoyens qui aient la curiosité, l'engagement et, si nécessaire, le courage d'être à la hauteur de leur responsabilité morale. Fin de citation. Les bonnes feuilles de votre traduction ont été publiées dans un contexte de devoir de mémoire de la société néerlandaise. On dirait que cet avant-propos de Hachon nous dit « Les néerlandais ont toujours besoin de témoignages pour être au courant de ce qui s'est passé. » Est-ce que, selon vous, la situation néerlandaise est différente de celle en France par rapport à la mémoire de la Shoah ? Pourquoi avez-vous voulu transmettre le journal de Mechanicus à un lectorat francophone ? La première question, c'est assez difficile de répondre. Je pense que... Je vais juste faire deux petites remarques. J'ai l'impression qu'en France, il y a une plus grande présence, ne serait-ce qu'en librairie, de témoignages, d'ouvrages sur les camps, sur la Shoah, sur le... Et... Deuxième remarque, c'est que c'est de plus en plus difficile. Je ne sais pas bien aux Pays-Bas, mais je pense qu'en France, c'est beaucoup plus difficile, de plus en plus difficile dans les écoles, d'enseigner ces choses-là. Donc, c'est vraiment très délicat. J'ai été contacté par l'éditrice de Notes de Nuit, qui est une femme qui publie en effet des témoignages, voire des biographies sur l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Elle fait... C'est une toute petite maison d'édition, mais elle fait un magnifique travail dans sa galerie d'art. Elle a même fait... Elle a même fait elle-même, réalisé elle-même un documentaire d'une vingtaine, vingt-cinq minutes sur Philippe Meranicus, un documentaire en français qu'elle a projeté lors de la parution du livre avec la voix en voix off, celle d'un comédien français que connaissent encore les anciennes générations. C'est Jean-Claude Dauphin. Et donc, c'est un très beau documentaire. Elle m'a demandé... C'est elle qui m'a contacté pour traduire ce journal. J'ai accepté parce que c'est un témoignage pour moi un des plus beaux sur Westerbork. Et c'est un personnage fascinant. Journaliste. Qui était un très grand journaliste à l'époque. Spécialiste des affaires étrangères qui avait séjourné à plusieurs reprises en Union soviétique. Il a consacré un ouvrage à la Russie de l'époque avant d'être interdit de séjour en Russie. Il a écrit un ouvrage sur la Palestine. mais surtout son témoignage. C'est quelqu'un qui... Alors qu'il a passé... Son journal couvre neuf mois. Ce sont 13 cahiers qu'on a retrouvés. Les tout premiers et les tout derniers n'ont jamais... On sont perdus. Mais donc, le journal couvre neuf mois à Westerbork. Il vit dans une situation terrible. Au départ, il peut à peine écrire parce qu'il a été torturé dans le camp à Furt. Ensuite, il vit couvert de poux en n'ayant plus rien et il garde un humour incroyable. Il y a des passages totalement burlesques dans son journal. C'est assez sidérant. Et c'est un personnage pour lequel... Moi, j'ai profité une sympathie, une énorme sympathie. J'ai tenu à écrire aussi un liminaire pour parler de sa vie tout simplement et en citant et aussi en utilisant pour éclairer le journal. Parce qu'en néerlandais, vous avez une édition brute du journal. Il y a une réédition qui a été faite par l'association autour de Westerbork. Ils ont fait une réédition mais c'est une édition brute avec la préface de Jacques Presser et puis une préface ou un avant-propos du directeur de Westerbork mais il n'y a pas d'appareil. J'ai estimé qu'il était nécessaire d'avoir tout un appareil de notes pour éclairer les choses parce qu'il est question de tas de personnages. J'ai mis des centaines de notes. C'est aussi parce qu'aujourd'hui avec Internet, on trouve beaucoup d'éléments en ligne. C'est-à-dire pour tous les personnages dont ils parlent... Qu'est-ce qu'il faut expliquer par exemple ? Qu'est-ce qu'il faut expliquer ? Expliquer. De Westerbork, je pense déjà pour beaucoup de flamands il faudrait expliquer que c'était le compte de transit. Oui, mais il faut expliquer toutes les allusions à des associations qui existent à l'époque, à des établissements publics, à des banques, à des tas de... Et puis toutes les personnes mentionnées. Ils mentionnaient énormément de personnes. Et donc j'ai essayé de retrouver des traces et on retrouve des choses grâce à Internet ou grâce à des témoignages d'autres ouvrages que j'ai pu consulter. Et j'ai trouvé... Le traducteur plutôt peut-être qu'un traducteur témoin, je dirais, le traducteur, en effet, passeur, mais aussi celui ou celle qui fait des documentations, qui fait des documents qui accompagnent ces textes énormément importants pour la mémoire et pour en souvenir de ceux qui ont péris. Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que c'est un document qui le mérite. C'est vraiment... Le choix, c'était de ne mettre... de ne faire... de rien ajouter, de faire comme dans l'édition hollandaise ou alors d'ajouter le maximum de choses. Et j'ai opté finalement pour ajouter le maximum de précisions avec des teintes... Oui, des teintes références, aussi, l'histoire du chef, du commandant de Westerbork. Donc, c'est officier allemand. quand j'ai retrouvé des informations sur lui, il se retrouve de retour en Allemagne d'anciens prisonniers de Westerbork qui habitent, qui sont retournés vivent en Allemagne. Ils se retrouvent, ils font la fête avec l'ancien commandant du camp. Il y a des scènes hallucinantes. Et donc, ce genre de choses, je voulais le... Et puis, des tas de choses aussi liées aux quelques films qui ont été tournés à Westerbork à l'époque ou juste après le départ de Mechanicus de Westerbork. Donc, il y a un film qui a été tourné là-bas et je voulais... Enfin, on fait en faire mention... Vous donnez des références à toutes... Oui. Je voulais que tout ça soit très documenté, en fait. Et l'éditrice elle-même a tenu à mettre aussi un complément d'information en annexe du livre. Voilà. Et à propos du titre, je vais quand même le dire parce que c'est... C'est elle qui a choisi ce titre-là. Mais très, très beau. Oui, très, très beau. Mais en fait, apparemment, c'est une citation de Goebbels. C'est un propos tenu par Goebbels. D'après ce que m'a dit l'éditrice. Parce que, est-ce que vous pouvez expliquer pour le public « in depot » ? Oui, « in depot », mais c'est-à-dire que les gens sont parqués comme des marchandises dans un entrepôt en attendant d'être transférés ailleurs. Et c'était le titre. Et « cadavres en sursis ». « cadavres en sursis ». D'après, si je me souviens bien, c'est le choix de l'éditrice. Elle a tenu à faire ça. Mais donc, ça renvoie à un bourreau. Oui, oui, tout à fait. C'est son choix. Qu'est-ce que vous en pensez ? Au début, j'étais assez sceptique. J'ai trouvé que c'était un titre quand même très dur. Et puis, voilà, après, après, c'est au lecteur. Ce que je regrette, c'est que c'est un livre, c'est une toute petite maison d'édition. Donc, je pense qu'il y a très peu de chances de voir une édition de poche de ce livre. Alors que je pense que c'est un livre qui mérite d'être en poche et d'être aussi diffusé comme le journal d'Anne Franck ou l'ouvreur « Wettie et les Hommes » parce que c'est vraiment un... C'est quelque chose... C'est un texte sidérant. C'est un... Voilà. Et donc, je n'ai pas hésité longtemps pour le traduire parce que c'est vraiment... De tous les témoignages que j'ai lus de Westerbork, c'est sans doute le plus... Voilà. Puis il y a quelques pages sur « Wettie et les Hommes » qui arrivent en effet à être tellement distant et en fait trop les... On ne comprend pas comment il est... Oui, oui. Et puis il avait un talent. Il avait une très belle plume parce que c'est écrit au crayon de papier sur des petits cahiers d'écoliers. Certaines phrases sont très difficiles aussi à déchiffrer. Il y a du yiddish, il y a du russe, il y a de l'anglais, il y a de l'allemand. Il y a plein de choses. Des phrases ne sont pas finies. Il ne s'est jamais relu. Donc, c'est aussi... Et comment est-ce que vous avez fait demander à ceux qui comprennent le russe, le yiddish ? Oui, j'ai contacté des personnes. Oui, pour vous aider. Deux ou trois des plus grands spécialistes de yiddish en France pour avoir des réponses et ce n'était pas facile. La traduction, passage, documentation, recherche, donc. Le traducteur est aussi quelqu'un qui fait énormément de recherche. Pour un tel ouvrage, oui, j'ai passé, je pense, un tiers du temps à faire de la recherche. Oui, en lieu de faire... Oui, mais en même temps, j'ai pris vraiment un... Je n'ai pas perdu mon temps, je pense, et puis je l'ai fait avec... Enfin, presque avec plaisir. Parce que ce personnage m'a tellement fasciné que... Voilà. J'espère qu'il y aura beaucoup de rééditions. J'ai donné la semaine dernière une conférence à Nimeg sur le plaisir du traducteur, le plaisir qu'on peut prendre en faisant de la traduction littéraire. Et même, donc, en traduisant, en travaillant sur des auteurs morts, on peut se lier presque d'amitié avec certains auteurs et donc même en traduisant un témoignage aussi difficile, aussi terrible que celui-là, on arrive à avoir des moments de bonheur parce qu'on est dans un rapport à la langue avec quelqu'un qui a vécu quelque chose d'exceptionnel et on se rapproche de cette personne et on a des moments comme ça presque de partage aussi. De partage. Mais ça ne fait pas un témoin, peut-être ? Non. Moi, j'ai pas l'impression d'être... Non. Malheureusement, le ton presse. On va parler de Etie Hilleson. La jeune femme brillante, exceptionnelle, titulaire d'une maîtrise en droit, étudiante en russe, auteure d'un journal qui a eu un énorme retentissement aux Pays-Bas lors de sa publication partielle en 1981 sous le titre « Head for store de Leaven », une vie bouleversée en traduction française. Les lettres qu'elle a écrites de Westerbork « Head thank in the heart from the barack », lettres de Westerbork en français, l'édition intégrale de ses récits publiées en français en 2008. Hilleson, morte à l'âge de 29 ans à Auschwitz, nous a laissé des écrits nuancés, riches et authentiques sur la vie à Amsterdam dans un milieu de juifs allemands intellectuels qui avaient fui l'Allemagne nazie. Sur sa vie intérieure, c'est lecteur de Rilke et de tant d'autres. Sur son travail pour « The Yotserat », le conseil juif, un stand suscité par les Allemands pour faire tampon entre eux et la population juive et mieux tromper celle-ci, sa volonté d'accepter son sort et celui de son peuple. Ces traductions ont été lues par François Mitterrand, par l'écrivain Sylvie Germain qui en a tiré un livre, par Modiano qui la cite dans la préface du journal d'Hélène Berg. Le succès des traductions dans le monde entier a été incroyable et fulgurant. Depuis, il y a eu des centaines de publications sur Etty Hedisham. Est-ce que, Philippe, vous étiez préparé à un tel retentissement quand vous avez traduit « Had for Storch de Leaven », la première publication qui était une anthologie, donc seulement une toute petite partie de ses écrits et il faut tout de suite dire, vous étiez un traducteur débutant à l'époque. Donc, c'était la troisième traduction. Comment cela ? Oui, pour répondre tout à fait directement, au début, non, je n'ai pas compris que je n'ai pas du tout anticipé le retentissement que ce livre aurait. peut-être parce que je connaissais un petit peu trop le contexte néerlandais et je pensais que la redécouverte de ce texte, c'est un peu comme pour le texte d'Hélène Baird, un journal qui avait été conservé inédit et qui reparaissait à peu près 40 ans puisque la première édition est de 81 après son écriture. Non, je dois dire qu'on peut comparer en effet le journal d'Étile Somme un peu pour son histoire, pour son cadre à celui d'Hélène Baird. Pour l'histoire de sa publication, ça ressemble beaucoup à celui d'Anne Franck parce qu'il y a toute une série de publications avant qu'on arrive au texte intégral qui a été publié en 86 aux Pays-Bas. Et peut-être dire un mot de ce premier, cette première anthologie qui s'appelle en effet For Store to Live qui a été faite par le premier éditeur, Jan Hurt-Harland, des éditions Balance, qui a vraiment sciemment sélectionné dans l'énorme journal d'Étile Somme qui fait plus de 1 000 pages imprimées. et il a sélectionné tout ce qui est disons d'inspiration philosophique, mystique, religieuse, qui est un aspect très important de ce journal et qui en fait en partie la valeur. Mais il en a fait une espèce de concentré. Et par ailleurs, il y avait dans la philosophie des gens qui ont publié ce journal en 1981, aussi une visée pacifiste. Parce qu'un des messages qu'on attribue à Étile Somme qui, à mon avis, n'est pas toujours très fidèle à ce qu'elle a dit, ce qu'elle dit est souvent difficile à interpréter, un des messages qu'on lui attribue, c'est un pacifisme intégral. C'est-à-dire ne pas réagir par la violence à la persécution, laisser celle-ci se produire d'une certaine façon, porter témoignage en subissant. Ne pas se cacher. Voilà, ne pas se cacher, ce qu'elle a effectivement refusé de faire, alors qu'elle avait la possibilité d'entrer dans la clandestinité, etc. Et donc, moi j'avoue que je n'ai pas été extrêmement touché par ce texte quand je l'ai découvert la première fois, peut-être parce que, aussi par son aspect un peu mystique, il était très loin de moi à l'époque. Et, en France, Étier-le-Somme était une inconnue, elle surgissait aux Pays-Bas. Pourquoi les éditions du Seuil ont pris ce livre ? A la fois parce que ça intéressait une éditrice du Seuil qui elle-même était d'une famille viennoise, juive, qui avait émigré, donc elle était très sensible à tout cela, mais aussi, tout simplement, parce que c'était un phénomène d'édition aux Pays-Bas. Une personne inconnue dont tout d'un coup 100 000, 200 000, 300 000 exemplaires sont vendus. On ne parlait que de ça. Voilà. Et, j'ai découvert peu à peu, et aussi, effectivement, pour cette première traduction, effectivement, l'éditeur, comme Étier-le-Somme était inconnu et qu'il fallait essayer de l'imposer sur le marché français, on m'a donné le conseil d'élever un peu le registre, de faire une traduction qui ait une allure un peu philosophique. Et, bon, alors, je l'ai fait bêtement, je me suis laissé influencer. vous étiez traducteur débutant. Oui, voilà. Et, moi-même, ça a été une longue découverte de ce journal. J'ai été très touché par le livre qui s'appelle en néerlandais Denk and the Hart von der Barack et qui rassemble ses lettres. Et dans ses lettres, là, il y a un témoignage sur Westerbock qui est beaucoup moins fouillé que celui et certainement pas ironique comme celui de Philippe Mekanikus mais qui est au même niveau. Et ensuite, effectivement, bien des années après, j'ai pu traduire avec aussi l'aide d'Isabelle Roslin le texte complet et ce texte est là, effectivement aussi on a fait le même choix de revenir au texte y compris parfois de laisser les phrases qui s'en sable parce qu'elle écrit énormément, elle écrit au fil de la plume sans jamais se relire et par moments, sa pensée est aussi très abstraite et sa pensée se perd un peu. Et la dernière remarque que je ferai comme ça, vous n'aurez plus à m'interroger sur Eti, le seum, c'est que si je pense que le traducteur peut être un témoin, c'est en ceci que je n'ai pas essayé en dehors effectivement de notes et de précisions qui sont indispensables sur le texte, mais je n'ai pas du tout essayé de faire l'exégèse du texte parce que ce qui rend Eti le seum exceptionnel, c'est une pensée religieuse tout à fait personnelle qu'elle développe, une pensée mystique, il faut bien le dire, qu'elle développe. On ne sait pas si c'est une pensée chrétienne, on ne sait pas si c'est une pensée qui s'inscrit dans la tradition juive, ça peut être un peu des deux et moi je n'ai pas du tout essayé de me poser en interprète du texte. Pour une fois, je laisse ça aux exégètes et il y a des livres effectivement sur Saint-Augustin, Maître Ecarte et Eti le seum, il y a des livres sur la pensée juive et Eti le seum, je n'ai pas essayé d'appliquer une terminologie convenue à ce qu'elle écrit dans ses méditations religieuses. Elle cherche Dieu à l'intérieur d'elle-même mais je n'ai pas essayé de situer ça dans une tradition. Donc en traduisant ce qui me paraissait le plus proche du texte sans chercher à l'interpréter idéologiquement. Mais c'est difficile d'ailleurs. Donc restez un peu à distance. Oui. La dernière question sera pour vous Mireille. J'aimerais évoquer Karl Friedman et son premier roman « Trallifader » « Mon père, couleur de nuit » dans notre traduction. Parce qu'il pose un défi d'ordre éthique. Le roman a été publié en 91 ans et est présenté comme une autobiographie. Le père juif de la narratrice a été prisonnier d'un camp de concentration et n'arrive pas à se libérer de ses souvenirs traumatisants après la guerre. Après, Karl Friedman a publié d'autres romans d'une grande qualité qui se déroulent toujours dans un milieu juif et qui évoquent toujours la Shoah. Ses romans ont été traduits dans plusieurs langues et l'auteur a reçu plusieurs prix pour son oeuvre. Carolina Klopp, le vrai nom de l'écrivain, a longtemps affirmé qu'elle avait grandi dans un milieu juif et que ses livres avaient des racines dans sa jeunesse juive. En 2005, elle a dû admettre que cette posture d'écrivain était partiellement basée sur un mensonge. Est-ce que vous avez pensé que l'auteur était juif quand vous avez traduit le livre Tralvin ? Quand j'ai traduit le livre, cette histoire n'avait pas encore été dévoilée. Donc, oui, j'ai pensé qu'elle était juive. Est-ce que ça change quelque chose pour vous ? Donc, vous l'avez traduit. C'est une fiction, en fait. après, vous découvrez que en fait, c'est basé sur un mensonge. De toute façon, sa posture est basée sur un mensonge parce qu'elle a fait savoir par des communiqués de presse qu'elle était juive. Donc, elle s'est tissée comme ça une histoire personnelle elle-même peut-être pour mieux vendre ses livres. Qu'est-ce que cela vous a fait ? Alors, quand j'ai traduit deux livres de Carl Friedman et j'ai eu beaucoup de sympathie pour cette femme. Ouais. Le peu que je connais d'elle, je n'ai pas eu de contact avec elle direct, mais le peu que je sais d'elle, c'est une personne très sensible, je dirais même fragile. Et je peux imaginer que pour écrire ce qu'elle a écrit, il faut vraiment entrer dans le personnage et s'identifier. Et dans quelle mesure elle a menti ? Bon, je n'ai pas suivi toute la discussion. À l'époque, quand l'histoire a été dévoilée, je vivais en France, donc je n'ai pas eu tous les détails. Je ne sais pas dans quelle mesure elle a mis tout cela en scène. Et à la limite, ça ne m'intéresse pas beaucoup. j'ai été très peinée pour elle, je pense qu'on lui a fait beaucoup de mal. Ça a été une sorte d'acharnement. Oui. Est-ce qu'il s'agissait d'un mensonge ? Est-ce que le mot est bien choisi ? Oui, ça je sais. Pardonnez-moi si je n'ai pas choisi le bon mot. Non, non, je veux dire que c'est comme ça que ça a été présenté. Je me souviens qu'en effet, aux Pays-Bas, beaucoup de lecteurs ont dit, ah ben non, c'est pas vrai. Maintenant, ces livres ont une autre importance pour nous, peut-être même plus d'importance. Et là, je me suis dit, c'est en effet la posture de l'écrivain. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé ces deux livres, en effet. Je trouve ça d'une grande qualité. Et je voulais juste savoir, peut-être que ça ne pose aucune question question éthique. Et ça ne change rien à ce qu'elle a voulu faire, témoigner de cette violence inouïe. Même si ce n'est pas son père, elle a le droit de le faire. Alors, elle n'avait peut-être pas le droit d'affirmer qu'elle était juive, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne connais pas ces déclarations. Mais elle s'est choisie un nom juif aussi, parce qu'elle s'appelle Carolina Klopp. et elle s'appelle Karl Friedman. Et puis... Oui, encore une fois, l'artiste est quand même quelqu'un qui a une sensibilité particulière. Pour écrire ce qu'elle a écrit, il fallait vraiment s'identifier et avoir beaucoup de, comment dire, de sympathie, de compassion, etc. pour cette communauté juive, pour son sort. Je pense que pour elle, ça a été quelque chose de traumatisant. Enfin, on est tous traumatisés par la Shoah, juif ou non juif. Et je peux imaginer qu'elle soit tellement entrée dans cette identité juive. Je ne cherche pas à l'excuser, mais je cherche à comprendre. Oui, mais si elle publiait un autre livre, un autre roman, est-ce que vous auriez envie de le traduire ? Oui, absolument. Oui, d'accord. Oui, je trouve qu'elle écrit merveilleusement bien. Oui, c'est ça. Donc, il s'agit du texte de faire passer. Pour moi, il s'agit du texte. Elle a écrit un texte extraordinaire. Oui. Pour sa consolation, je ne sais pas si elle est au courant, mais le livre avait été publié chez De Noël. Il a été récemment racheté par Flammarion, qui en a fait une édition spéciale pour les collèges. Donc, il va être étudié au collège. Ça, c'est merveilleux. Ça me fait chaud au cœur. Peut-être qu'il faut lui écrire et lui dire que... Absolument, c'est vrai. Je ne l'ai pas encore fait, mais oui. Donc, c'est le passeur qui peut dire à l'écrivain « De toute façon, ça passe en France. » Et enfin, en France, on n'a pas parlé de cette histoire. Et c'est vrai que le mensonge a tout de même aussi quelque chose de... Enfin, l'approche est différente en France et dans les pays anglo-saxons. Ça, on le voit avec d'autres histoires. Je ne sais pas si on aurait eu les mêmes réactions en France. Mais comment ça... La réception est différente en France qu'aux pays anglo-saxons ? J'ai l'impression que dans les pays anglo-saxons, le mensonge, c'est la faute, la pire des fautes. On l'a vu avec d'autres histoires. C'est aussi grave que l'abus sexuel. Oui, dans les délits. Oui. Et je n'ai pas l'impression qu'en France, on ait la même attitude face à ça. C'est avec... C'est assez intéressant. C'est une indication culturelle. C'est très intéressant. Malheureusement, on n'a plus de temps pour continuer encore. Mais je vous remercie vivement de votre contribution et je remercie le public de sa patience. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada